Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les réceptions de la semaine avec cette voix malheureusement explosée, je m'en excuse d'avance. En fait j'aurais voulu faire ces réceptions plus tôt mais le temps manquant et la flemme un peu présente ont fait que nous sommes arrivés sur cette fin de semaine et que je me suis réveillée ce matin avec cette voix. Donc désolée, ce sera peut-être désagréable à écouter mais j'ai beaucoup trop de choses à vous présenter et des trucs très très cool en plus. On commence avec un livre de cuisine, c'est Ultimate Bento de chez Ignis. En général j'aime pas trop les livres de cuisine parce que moi vous savez c'est ma formation, j'ai une formation de cuisine mais ça c'était vraiment intéressant. Alors moi je fais mes repas tous les midis et je me suis dit genre c'est petite recette de bento, petite chose facile à emmener et qui pourrait un peu changer, c'est trop cool. En plus il y a beaucoup de choses qui ont l'air très très bonnes, donc majoritairement pas dans la cuisine japonaise, donc ça pourrait être hyper sympa. Donc je testerai ça, je testerai quelques-unes des recettes et je vous mettrai en story peut-être quand j'aurai testé, voir s'il y a des choses vraiment cool. On passe chez Kana, j'ai tout d'abord reçu le 7ème tome de l'édition Okage de Naruto. Je suis très contente parce que les tomes 5 et 6 m'ont beaucoup plu au début, j'avoue que j'ai eu du mal avec ce shonen beaucoup trop classique à mon goût. Mais cet arc tournoi était vraiment très très sympa et j'ai hâte de voir les prochains combats et comment ça va se passer. Donc on verra dans ce tome, il y a quelques nouveaux personnages qui ont piqué ma curiosité, bien que ce ne soit pas Naruto qui me fasse apprécier cette lecture. Mais j'avoue que je suis très curieuse d'en découvrir plus sur Gaara. Donc je verrai dans ce tome maintenant que je suis à jour. On continue chez Kana avec le 4ème tome de Mordu de Toi, un shoujo qui sera fini en 6 tomes. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce shoujo. Il est hyper efficace, les personnages sont trop attachants. J'attends chaque tome avec grande impatience et je vais dévorer celui-là assez rapidement, je pense que c'est un très très bon titre. On finit chez Kana avec l'anthologie de Jun Mayu Zuki. Donc des titres qu'elle a pu écrire entre 2007 et 2017. Si vous ne connaissez pas cette mangaka, elle a écrit notamment Colune, générique, romance et après la pluie. Deux titres, Colune que je lis et après la pluie que j'ai lu et que j'adore. J'adore également son style graphique, c'est très très beau ce qu'elle peut proposer. Pour cette édition en plus on a une très très belle jaquette réversible comme ça avec un très très beau personnage. Je trouve ça vraiment joli, c'est très qualitatif. Et à cette occasion je pourrais vous lancer un concours très très prochainement pour essayer de gagner un tome de Colune. Il faut que je finisse de préparer tout ça et donc je pourrais vous lancer ce concours. On passe ensuite chez K-Books avec le premier tome de Something About Us qui sortira le 2 février chez nous. C'est un webtoon au format relié qui va donc être une romance. Vous savez que souvent c'est un style assez efficace sur moi. Donc je suis curieuse de découvrir ce titre, je pense qu'il aura tout pour me plaire. Ce sera à voir. J'aime beaucoup, je ne sais pas si vous vous rendrez compte, en story la couverture a des petits cœurs en relief. L'effet est vraiment très très joli. Voilà, ce sera à découvrir mais je suis persuadée que ça va me plaire. On passe chez Delcour avec le premier tome de Stray Cat Emerald qui sortira le 1er février. Un nouveau shoujo par la même autrice que Chiki Love que vous connaissez peut-être. Qui a également été édité par le groupe Delcour. Donc voilà, bon les shoujo en général je parle assez confiante, ça a l'air très sympathique. Je pense que j'accrocherai. Et là le petit logo shoujo a changé avant, il était rose. Et je pense que pour être moins dans les clichés, il est maintenant vert. Et je trouve que c'est une très bonne idée. On reste chez Delcour mais cette fois-ci dans la gamme Moonlight. Et qui sortira effectivement également le 1er février. Je vous propose de découvrir cette vie auprès de toi par le même auteur que l'arme ultime. En général j'adore la gamme Moonlight. C'est toujours une valeur sûre pour moi. Des récits assez mélancoliques et philosophiques que j'apprécie tout particulièrement. En plus en général les planches sont très chouettes. Donc je pense que ce titre a tout pour me plaire. On finit chez Delcour avec le premier thème de Gourmet Détective. Qui sortira aussi le 1er février. C'est par la même autrice que Tokyo Tarebata Girl. Ou bien Princesse Jellyfish qui sont assez connues. Pour ma part ce sera ma première découverte de cet auteur. Et je suis assez curieuse. Même si je ne suis pas sûre que ce soit le style de dessin qui me plaise le plus. Je pense que je pourrais accrocher à l'histoire. On passe chez Madabooks avec Corpse Party Blood Covered. Qui sera une série en 10 tomes. Apparemment assez gore et violente. Je ne sais pas si ça me plaira complètement. Il faudra voir si c'est de la violence totalement gratuite. Ou s'il y a quand même un développement d'histoire derrière. Ce sera à découvrir. Il me semble qu'il y a un animé également disponible sur cette histoire. Donc peut-être aussi à découvrir en complément. Je ne sais pas. Il faudra que je vois si j'accroche ou pas. De chez Pika ensuite. J'ai reçu la série complète en 2 tomes. Le péché originel de ta copie. J'en ai vu beaucoup de monde en parler sur Instagram. Apparemment ce titre a beaucoup plu. Et je pense qu'il a tout pour me plaire. Déjà le petit poulpe pour moi c'est oui. Je le trouve extrêmement mignon. Et en plus l'histoire a l'air d'être triste comme je les aime. Et bien développée. Donc c'est totalement ce qui rentre dans la case. Titres que j'adore. Ce sera donc à découvrir. Et à voir si j'accroche. Mais j'en suis totalement persuadée. Et on finit chez Kiyoun. Avec le premier thème de Val Allianz. The Black Iron. Qui sortira le 2 février chez nous. C'est une série que j'attendais. J'accroche avec un petit peu d'impatience. En termes de nouveautés. Je pense que je vais beaucoup apprécier. Les planches sont totalement à mon goût. Et j'ai reçu un très très beau service presse avec. Ça se présentait dans ce sac qui se porte vous savez dans le dos. Et il y avait plein de petits goodies dedans. Le sac est marron et très qualitatif. On avait tout d'abord comme ceci un katana. Alors c'est un faux. Il est en plastique. Mais il est très joli. Je ne sais pas si vous verrez l'effet brillant qu'il y a dessus. On avait ensuite une petite planche. C'est des petits tatouages éphémères. Vous savez à se coller. Un peu comme on avait les malabars quand on était petit. Un petit badge comme ça. A l'effigie je suppose de notre protagoniste. Un petit chiquichi qui est très très beau. Les couleurs sont vraiment incroyables. Ça ressemble. Un t-shirt comme ça gris. Qui est super doux. Alors qui fait très grand sur moi. Mais c'est normal. Je fais 1m50. Il ne faut pas l'oublier. Donc tout a l'air grand sur moi. C'est normal. Un très très grand poster comme ça. Qui est super beau. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer en entier. Non absolument pas. Bon on va faire comme ça. Voilà. Avec les deux protagonistes. Les couleurs sont magnifiques. Et là j'avais un petit parchemin. J'ai attendu de filmer la story. Pour pouvoir l'ouvrir. Je vais essayer de ne pas tout casser. Ah c'est la présentation du petit. Voilà. Hop. Avec Valaliane. Et là donc toutes les informations. A savoir sur le titre. Très très joli. Vraiment l'effet vieillier du papier etc. C'est vraiment super chouette. Et donc ça sortira le 1er février. Et donc voilà pour les réceptions. 100% service prête d'aujourd'hui. Encore désolé pour ma voix cassée. Mais pour le bon fonctionnement de mes postes. Il fallait que je fasse ça aujourd'hui. Malgré cette voix plus qu'enrouée. Désolée si ça n'a pas été super agréable. A écouter. Dites moi s'il y a certains de ces titres qui vous tentent. Ou que vous disiez. Ou que vous avez déjà lu aussi. C'est possible pour ceux qui sont déjà sortis. En attendant. Moi je vous souhaite un très bon week-end. Enfin un très bon dimanche. Et une bonne fin de journée surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada